Qu'est-ce que tu nous prépares ? Oh là ! Oh là ! Elle n'a pas l'air en forme ? Non, elle n'a pas l'air en forme la main. Les verres sont limite... Je les mange là, mais... Pas pour moi de tout manger. Non. Bah du coup, on ne sera pas à la manger parce que... Elle n'est pas bonne ? Non, elle n'est pas bonne du tout. Elle n'est pas bonne du tout ? Non. Goûte. Tu vois directement que ce n'est pas bon. Il y a moyen de racler des petits bouts, mais... Je vais goûter avant toi, ma puce. Bon anniversaire. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'Aurélie. Devinez mon âge. Ça, ça va être drôle. 14 ans et demi. Non, ça, c'est minon. Et tu ne demandes pas que tu vas me refiler après ? Tu as l'anniversaire, mon amour. Merci, mon amour. Ce n'est pas vraiment une surprise. Tu l'as choisi. Moi, je suis dans le plus simple et le pratique. Je l'ai choisi. C'est tellement difficile. Donc, je sais que ça va me faire plaisir. C'est tellement difficile. Donc, je n'ai pas le choix. Je dois faire comme ça avec toi. Offre-moi des livres et je suis la femme la plus heureuse du monde. Je t'ai offert une liseuse déjà. Il y a quelques années. Et ça, c'est la garantie. Ouh là là, il y a même une garantie. En pire de l'une matin, parce qu'au soleil, on voit peut-être mieux les reflets. Non, ça va, t'inquiète. Voilà. Du coup, je me suis... Très joyeux anniversaire. Je ne sais pas si vous la voyez. Enfin, si vous les voyez, il y a Ninon qui part en exploration à gauche à droite. Et Maya, bien que vieille, elle reste près d'elle. Elle l'escorte, quoi. C'est vraiment, elle la surveille. Maya qui bouge quasi plus du camion ou autour du camion. Là, il suffit que Ninon s'en aille pour qu'elle parte avec, quoi. Je ne sais pas si vous allez voir. Elles sont là-bas, près du palmier. Même moi, je ne les vois plus. Je les entends, mais je ne les vois plus. Voilà, ça y est, là, on les voit. Ouh. J'ai essayé de faire un règleage. Donc, ouais. Franchement, rien que pour ça, tu vois. Tu vois, malgré que c'est une vieille chienne, un vieux chien qui ne sait plus bouger. Mais quand son petit humain s'en va, elle la suit pour la surveiller. Pour être sûr que rien ne lui arrive. Ça y est, elle revienne. Donc, ça, c'est beau. Et au moins, ici, Ninon, elle peut courir partout. Il n'y a pas de danger. La route, elle est loin. On l'entend un petit peu, mais elle est loin. Donc, voilà. C'est vraiment pas mal comme spot. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais on est dans un ancien golf, en fait. On ne s'en était pas rendu compte en arrivant, mais... Il y a des indices qui nous font savoir, pour assurer certains, que c'est un ancien golf. Il y a des petites pièces d'eau. Il y a des bunkers. Donc, des bunkers dans le golf, c'est des trous avec du sable, en fait. En vrai. Et il y a tout un système d'irrigation qu'on a découvert ce matin. Donc, ouais. C'est un golf. Il y a des petits chemins aussi. Des petits chemins pour aller avec les petites voiturettes de golf et tout ça. Mademoiselle, elle est là-bas en haut. Allez, je vous laisse parce que je parle trop. Alors, ma Fifi, t'as surveillé, petite sœur ? Elle a été sage. Oui. Elle t'en fait pas trop voir, petite sœur ? Non ? Oh là là. C'est bien, ma vieille Fifi. C'est bien, mon vieux chien. C'est bien, vieille mamie. Tu l'aimes beaucoup, petite sœur ? Oui. Est-ce que ce serait pas ton humain préféré, par hasard ? C'est bien, ma puce. Aujourd'hui, c'est le Réviant Nouvelland. Et du coup, on a trouvé du bois. Et Ninon est avec nous. Elle nous est. Quelle princesse. Et Julie ramassent les bûches. Allez, on va continuer. Je vais aller au chien. Avec maman. Allez, courage, mon amour. Allez, on y va. Et on va vous montrer l'endroit où on a trouvé un petit peu de bois. Heureusement, Julien a eu une tronçonneuse. C'est une petite tronçonneuse, vachement pratique. On l'a utilisé plusieurs fois, en fait. Et du coup, elle nous aide quand même pas mal. Parce qu'on arrive à débiter des gros troncs d'arbres. Ce qui ne serait pas le cas habituellement. Donc ici, on est près de Moracar. Un peu plus bas. Je crois qu'on n'est pas très loin aussi du désert de tabernas. On n'est pas sûr du tout. Voilà la géographie, vous savez. On va passer le nouvel an ici. Tranquille. Et après, je ne sais pas trop si chacun va reprendre la route de son côté. Si on va rester un petit peu ensemble. Nous, ici, je crois qu'on a quand même pas mal de points à voir. Dans le sud de l'Espagne. Donc peut-être que nous, on va reprendre notre route un petit peu juste à 3. Et qu'on retrouvera Annabelle. Les autres. Ou même peut-être Idriss sur la route. On verra bien. Notre but, c'est de profiter, de visiter. Donc voilà. Et l'Espagne, peut-être pour le moment, c'est Farniente. Regardez, je suis en débardeur. Je crève de chaud parce que faire des arrière-tours pour le bois, c'est l'enfer. Voilà ici, donc le spot. Où il y a du bois. Et non, c'est une petite pause. Il y a eu un petit accident, du coup, avec l'enculotte. Là, c'est ce qui reste. Il y a encore ça ici à ramener. Et du coup, au bord du chemin, près de là où on est, il y a aussi quand même pas mal de bois. Donc, je pense qu'on aura déjà de quoi tenir une bonne partie de la soirée. Je pense que tout le monde va s'y mettre aussi. Donc, tout le monde va un petit peu ramasser. On verra bien. Mais voilà. A très bien, bon spot pour le bois. Bon, mais ce soir, c'est Nouvel An. Je crois que j'ai une petite bûche pour le feu. Alors, le souci, c'est qu'elle est pleine de fourmis. Et là, elle s'occupe à me piquer. C'est pas très agréable. Papa, pourquoi tu... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bonne année, Loulou. Bonne année, petit loulou. Ça a l'air d'être un vieux, ça c'est Rikki. Regardez ici si ce n'est pas la belle vie, il y a une petite fille là-bas qui prend son bain en plein air, tranquille. Bon, je ne vais pas trop filmer, mais voilà, ça c'est chouette. On est sur un petit spot, Patrick est là-bas, Régine est là-bas, derrière le fourgon qui est là. Je vous montrera un peu le spot et en fait, enfin je ne sais pas, je l'ai déjà dit, je l'ai peut-être déjà dit, mais on est sur un ancien golf. En fait là, on est juste à côté de Boracar Beach, sur un petit spot. Et en fait, je vous ai vous, je voulais vous parler un petit peu plus de ce spot, parce qu'il est quand même un peu atypique et particulier. Parce qu'en vrai, pour tout vous dire, on est sur un ancien golf. Alors, c'est bizarre. Vous allez me dire, comment je le sais ? Alors, en fait, à la base, on ne le savait pas quand on est arrivé. C'est juste qu'on a découvert des choses et des indices qui font que c'est sûr et certain à 1000% que c'est un golf. Je vais vous montrer un petit peu ça. Alors, vous voyez, là, je suis monté en haut d'une butte. On a les petites collines, désolé pour le vent. On a la mer juste là-bas. Alors, il y a moyen d'aller se garer là-bas à la mer, mais on voulait être un peu en recul. Et là-bas, je ne sais pas si vous allez voir, je vais essayer de zoomer un peu dedans. Tac, voilà. Il y a un hôtel qui n'a jamais été fini. En fait, un hôtel ou un lotissement, je ne sais pas comment appeler ça, qui n'a jamais été fini. Donc à la base, on pensait qu'il y avait que ça, machin, tout. Mais après, si vous regardez un petit peu, vous voyez là-bas le sort de banc de sable. C'est un bunker qu'on appelle. C'est là où c'est les pièges pour les balles de golf. Il y en a encore un petit là-bas. Je ne sais pas si vous allez le voir, je vais vous mettre un peu dedans. Juste là, c'est un bunker aussi. Alors, bien sûr, le côté où il y a des bosses, regardez, là, je suis en route une butte. Vous voyez là-bas, il y a Régine qui s'est mis. Là-bas, c'est des voisins. Là-bas, il y a Patrick. Là-bas, il y a nous. Et derrière, la rangée d'arbres qui est là-bas, il y a encore moyen de se poser. Et alors, nouvel indice, en fait, vous allez voir, je vais vous montrer. Un petit peu partout, il y a ces machins-là. Et ça, c'est des systèmes d'irrigation pour les golfs. Vous voyez, le milieu, il sort et il envoie de l'eau. Tu vois, il tourne et il envoie de l'eau. Donc voilà, on est sûr. Puis après, on a trouvé des balles de golf. On a trouvé des tilles. Voilà. Donc c'est sûr et certain, c'est un golf. C'est un peu particulier de dormir sur un golf abandonné. Mais voilà, on n'a pas été embêté. Il y a juste une dame d'une villa un peu au-dessus. Là-bas, je crois que c'est la villa blanche ou quoi. Ou la grise, je ne sais plus laquelle, qui rouspétait quand les chiens aboyaient. Mais bon, on n'a pas été embêté. Alors aussi, autre indice, c'est qu'il y a des petits chemins comme ça qui font tout le tour. Vous savez, c'est des petits chemins pour aller avec les petites voiturettes de golf, les petites voiturettes électriques. Et alors, un truc qui n'a rien à voir avec le golf et qui est intéressant, c'est qu'il y a plein de ruches sur le spot. Il y a ici tout plein, plein de ruches. Et les abeilles sont là. Je ne m'approche pas trop près, mais elles sont là. Bon, elles font leur vie, on fait notre vie. On ne les embête pas, elles ne nous embêtent pas. Bon, j'espère que vous allez m'entendre parce qu'il y a beaucoup de vent. Et ici, vous avez tout. Vous voyez, là-bas, c'est la pièce d'eau. Là-bas, vous avez des bunkers. Ici, on en a un. On est juste au-dessus d'un. Je ne sais pas si vous allez voir, là-bas en haut, je vous en a un peu. Vous voyez, il y a tout un complexe encore aussi qui n'a pas été fini. Celui-là est surveillé. Donc, je suis monté hier à vélo là-haut. Il y a des caméras à gauche, à droite. Et vous voyez, là-bas aussi, vous voyez les petits chemins pour la voiturette. Donc, je trouve ça original de se retrouver sur un spot qui était un ancien terrain de golf. C'est original. C'est particulier, vous allez me dire. Donc, voilà. Allez, je vous fais du bisou. Nous, on va ranger et on va reprendre la route. Alors, ça va peut-être vous paraître bête de parler de ça dans une vidéo. Enfin, de vous montrer ça. Mais en fait, hier, j'ai eu une très très grosse pensée pour mon papy. qui n'est plus là, pour ceux qui le savent. Il est parti en mars de l'année passée, 2023. Et en fait, ici, c'est l'entrée du spot. Vous voyez, on rentre par là. Ça, c'est le premier endroit où on peut se poser. Il y a toute cette zone-là. Et nous, on est posé par là-bas. Et donc, ici, l'entrée, il y avait des gros trous. Des gros trous. Nous, avec l'altage, on frottait. Puis, il y a l'arbre qui est proche et tout. Et en fait, hier matin, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai comblé les trous. J'avais pris du poussier, du gravaple, ça, comme vous voulez. Il y avait un sac de ciment qui traînait. Je l'ai mis dedans aussi. Comme ça, avec la pli, ça va durcir. Donc, j'ai fait ça. Et en fait, ça m'a beaucoup fait penser à mon papy. Parce que quand j'étais gamin, que j'allais au bois avec lui. Parce qu'on allait beaucoup au bois faire des bûches, faire des fagots, tout ça. Et à force de passer et repasser, on creusait. Des sillons, quand on faisait des tranchées avec les roues des voitures, des tracteurs et tout ça. Des 4x4. Donc, il fallait combler les trous avec des gravaples. Enfin, ce qu'on avait. Si on était calé avec des branches, s'il pas, c'était avec des gravaples. Ça rangeait. Voilà. Une grosse pensée pour lui. Il pense souvent à lui. Non, ça va. Non, ça va. Non, ça va. Mais si. Je suis en train de filmer. Oui, je la vois. Elle est magnifique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, c'est un peu l'effervescence, c'est un peu la course, parce qu'on va à la fête des rois mages, à Almeria. Donc, on a laissé le camion à l'extérieur de la ville, sur le parking d'un centre commercial, puis on a pris le bus, qui était bondé. C'était rempli de la fête des rois mages, en Espagne, c'est une fête très importante, parce que c'est les rois mages qui apportent les cadeaux aux enfants. Ce n'est pas le père noël, c'est les rois mages, comme les cadeaux qu'ils apportent aux petits Jésus, en gros, donc ils respectent un peu plus. Donc, on va aller découvrir ça, il y a une grande parase, il y a les rois mages qui défilent sur des dromadaires, apparemment. Des chameaux, des dromadaires, je ne sais pas. Donc, on va aller voir ça. On va essayer de se trouver une place, parce qu'apparemment, c'est difficile de trouver une place pour se mettre pour voir le défilé. Allez, on va essayer de vous montrer ça. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! 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 C'est parti !